La crise économique qui frappe de plein fouet le Tchad bientôt 4 ans, nous ne cesserons jamais d'en parler. Même si depuis un certain moment les décideurs politiques s'activent pour y remédier, la situation demeure pourtant peu reluisante. C'est fort de ce constat que s'ouvriront les journées économiques et citoyennes. Un nouveau concept qui a tout son sens, puisqu'il se base sur une nouvelle dynamique de relance et de prospérité, impliquant non seulement l'État, mais également le secteur privé, la société civile et la population dans son ensemble. Il sera question durant les trois jours de Kermes de débattre convenablement et sans contrainte des thématiques aussi riches qu'est pertinentes, visant à raffermir l'esprit citoyen au niveau national et à relancer l'économie tchadienne. Les tables rondes autour de divers sujets dirigés par les hommes et les femmes connus pour leur témérité permettront aux participants d'être mieux outillés et aptes à défendre les projets économiques via les valeurs citoyennes. A cette occasion, l'on aura également accès aux différents stands et services à l'effet de découvrir les potentialités des entreprises qui excellent au Tchad dans divers domaines d'activité. Comme les activités du lancement seront suivies par les assises économiques et citoyennes des provinces, il est donc judicieux que les élites provinciales soient aux premières loges de cet événement à caractère national. Eu égard au thème aussi parlant « Agir ensemble pour un Tchad de paix et de prospérité », l'on est tenté d'affirmer sans risque de nous tromper que l'avenir économique du Tchad pourrait bien évidemment reposer sur cette nouvelle initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada